Pensez-vous qu'il suffit d'avoir réussi dans un business traditionnel pour réussir votre business en ligne ? Moi aussi, je le pensais. Parce qu'après avoir bâti une entreprise prospère pendant plus de 10 ans en présentiel, j'étais convaincu que la transition vers le digital serait un jeu d'enfant. Mais laissez-moi vous dire une chose. Même après 20 ans d'expérience business combinée, j'ai découvert que le monde digital est rempli de pièges insoupçonnés. Des pièges qui peuvent faire échouer même les entrepreneurs les plus aguerris en présentiel. Et vous savez quoi ? Après avoir accompagné plusieurs milliers d'entrepreneurs dans leur transition digitale, j'ai identifié exactement 25 pièges à éviter qui font systématiquement dérailler les business en ligne. Et dans cette vidéo, je vais vous les révéler un par un pour vous faire gagner des années de tâtonnement et d'erreurs coûteuses. Et si je commence par le piège numéro 1, c'est parce que c'est celui qui m'a probablement personnellement coûté le plus cher dans ma transition vers le digital. Imaginez-vous au volant d'une voiture dans un épais brouillard. Les phares sont allumés, mais vous ne voyez qu'à quelques mètres devant vous. C'est exactement comme ça que se sentent la plupart des entrepreneurs quand ils démarrent en ligne. Il y a un manque de clarté, un peu comme conduire dans le brouillard et avoir une vision qui est ralentie pour sa progression. Comme la semaine dernière, j'ai rencontré Thomas. C'est un coach sportif qui est brillant en présentiel. Il m'a dit, je poste des contenus partout, sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, mais j'ai l'impression de tourner en rond. Comme un GPS qui vous guide dans le brouillard. Vous avez besoin d'une seule direction claire et une seule route à suivre. Vous avez besoin d'apprendre à faire les bonnes actions dans le bon ordre et au beau moment surtout. Et c'est pour ça que ce premier point est le brouillard d'incertitude. Point numéro 2. Vous connaissez peut-être ce sentiment quand vous ouvrez Netflix et que vous passez 30 minutes à choisir un film sans jamais en commencer un seul. Le business en ligne peut ressembler à ça. Aujourd'hui, vous faites un peu de dropshipping, d'Amazon, FBA, un peu de crypto-monnaie, des webinaires, des lancements, des challenges, etc. Plusieurs directions en même temps. Ça me fait penser à Marie, une cliente d'un de nos programmes qui, avant de rejoindre un de nos programmes, suivait simultanément cinq formations différentes en coaching en ligne, création de cours, dropshipping. J'en passe, c'est les meilleurs. Elle nous a avoué ne rien terminé passant d'une méthode à l'autre. Pour sortir de cette situation, si ça vous ressemble, comme Marie, ce que vous devez faire aujourd'hui, c'est de choisir une seule direction unique et de vous y tenir pour progresser efficacement. Pour pouvoir maîtriser une stratégie afin de l'explorer complètement avant d'explorer d'autres options. Parce que comme un bon repas qui se déguste, boucher après boucher, maîtriser une méthode à la fois, j'ai besoin de suivre ce que j'appelle la règle du chiffre 1. Mais attention, la première. Pourquoi ? Parce qu'il en existe une deuxième. Parce que quand on commence à avoir un peu de succès, on a souvent tendance à vouloir se diversifier tout de suite pour augmenter ses profits. Pourtant, se disperser trop tôt peut freiner votre développement. Au début, c'est important de vous concentrer sur une seule activité, un seul produit, une seule offre, un seul segment de marché, une seule soupe de trafic. Juste d'avoir atteint un chiffre d'affaires d'au moins 1 million d'euros par an qui est systématisé. Cette deuxième règle a bien raison de vous dire qu'il vous faut diversifier. Mais lorsque vous êtes arrivé à ce niveau, en revanche, la première règle que vous avez besoin de suivre si vous n'êtes pas encore à 7 chiffres de façon systématisée, c'est la première règle du chiffre 1 dans le business. C'est pour cela que ce deuxième piège est la boulimie d'information. Piège numéro 3. Parfois, la technologie semble être un obstacle insurmontable pour créer un business en ligne pour beaucoup d'entrepreneurs que je rencontre. Autrefois, c'était vrai, la création d'un site internet ou d'une boutique demandait des compétences techniques très avancées. Mais aujourd'hui, selon Tréfran, de nombreux outils simplifient absolument le processus. Des outils tout en un souvent existent. Pourtant, beaucoup d'entrepreneurs continuent quand même à rester dans ces détails techniques inutiles au lieu de se concentrer sur ce qui apporte vraiment de la valeur, aider et servir leurs clients. Ils restent enfermés dans cet ancien paradigme où la technique était un frein alors que le nouveau paradigme a déjà résolu cette situation. Ce dont ils ont besoin et ce dont vous avez besoin, si c'est votre cas aujourd'hui, c'est d'adopter ce nouveau paradigme et d'utiliser les bons outils suffisants pour vous emmener là où vous souhaitez aller pour que vous puissiez vous concentrer sur ce que vous savez faire de mieux, servir vos clients et développer votre business. Ne laissez pas la technologie devenir un blocage d'un et plus un. Concentrez-vous sur des outils simples et efficaces. Et c'est pour ça que ce quatrième piège est le mirage technique. Et si ce piège technique est dangereux, le suivant est encore plus sournois car il se cache derrière une apparence d'organisation presque parfaite. Pour le découvrir, je vais vous partager ceci. Et je vous interromps un court instant pour vous dire que tous les conseils que vous découvrez dans cette vidéo, vous n'êtes pas obligés de tous les noter puisque vous pourrez télécharger le résumé, la synthèse de chacun de ces conseils dans un outil détaillé, structuré. Vous aurez également l'occasion de découvrir une formation d'une heure dans laquelle je vous montrerai comment attirer et servir des clients premium et engagés grâce à la puissance du digital. Révélez l'offre à 1 million d'euros qui vit en vous pour transformer votre business et celui de vos meilleurs clients. Tous les liens sont en bas dans la description. Je vous laisse maintenant poursuivre la vidéo principale. Imaginez-vous être en train d'assembler un puzzle sans l'image finale, avec plusieurs pièces. Ça devient très frustrant très rapidement. Et pourtant, beaucoup d'entrepreneurs accumulent des morceaux d'informations, briques après briques, pièces après pièces, sans vraiment avoir l'ensemble de la stratégie. Ils avancent dans les pièces détachées de connaissances sans jamais avoir une vision d'ensemble. Cela les empêche d'atteindre une transformation réelle dans leur propre business. Ce dont vous avez besoin dans cette situation, c'est d'avoir une vision globale et stratégique de l'ensemble du puzzle. D'avoir une stratégie qui vous permet de savoir exactement où vous êtes et quelles sont les actions à faire demain. Visez donc une vision globale et concentrez-vous sur une transformation complète plutôt que sur des informations isolées. C'est pourquoi ce cinquième piège est le puzzle incomplet. Mais le prochain piège est encore plus vicieux car il donne l'illusion de pouvoir tout improviser. Avez-vous déjà tenté de monter un meuble sans notice ? C'est faisable, mais souvent, ça prend beaucoup de temps et les erreurs s'accumulent inévitablement. Certains entrepreneurs gèrent leur business au feeling, en improvisant à chaque étape. Ils fonctionnent à l'improvisation, à l'instinct, au talent et limitent donc la croissance et la reproductibilité. Quand on fait ça et qu'on a beaucoup de talent, ça peut fonctionner au début, mais rapidement. Le manque de structure devient un frein inévitable. Sans processus répétable, c'est difficile d'optimiser et de faire croître son activité de manière solide. Ce qu'il faut donc dans cette situation, c'est de créer la systématisation des processus que l'on peut répéter sur chaque aspect de notre business. Ça vous permet de gagner beaucoup de temps et surtout de l'efficacité. C'est pour ça que le sixième piège dans lequel beaucoup d'entrepreneurs tombent est l'absence de mode d'emploi. Utilisez la carte de navigation de l'entrepreneur avec une destination claire. On sait exactement où on va. On fait des filtres pour l'information qu'on accepte qui rentre dans nos oreilles. Et puis finalement, on a une boîte à outils à côté pour réussir à faire les bonnes actions dans le bon ordre au bon moment. Mais le piège suivant est encore pire, plus épuisant car il vous fait courir sans jamais avancer. Piège numéro 6. Avez-vous déjà vu ces souris, ces hamsters qui courent dans leur roue pendant des heures, s'épuisent mais restent au même endroit, dans une activité sans direction et finissent finalement et fatalement par s'épuiser tôt ou tard ? Dans le business digitalisé, être constamment actif ne veut pas dire progresser. On ne coûte pas trop d'heures à accomplir des tâches. Même sans direction claire, ces actions n'aboutissent pas vraiment et ne donnent finalement pas trop de résultats. Et le risque d'épuisement est réel. La motivation peut aussi vite disparaître dans le temps. Pour éviter de ce piège, concentrez-vous sur des actions ciblées et stratégiques. Voilà pourquoi ce septième piège est le syndrome de la souris aveuglée. Piège numéro 7. Vous avez sans doute déjà tenté de faire plusieurs choses en même temps en pensant gagner du temps en faisant cela. Pourtant, jongler entre plusieurs tâches finit souvent par réduire l'efficacité et la qualité. Dans un business en ligne, passer d'une tâche à une autre augmente le risque d'erreur et diminue surtout votre productivité et votre efficacité. Ce que vous avez besoin de faire, c'est de vous concentrer pleinement sur une tâche importante et maximiser son impact jusqu'au bout. Avant, vous jongliez entre plusieurs tâches en croyant et en pensant être plus productif. Ensuite, ici, vous réalisez que la qualité et l'efficacité diminuent pour finalement arriver au troisième stade l'après. C'est-à-dire aujourd'hui, adopter une approche focalisée pour que chaque tâche soit importante. C'est pour cela que ce huitième point est l'illusion du multitâche. Huitième piège. Attendre le bon moment, le moment parfait pour lancer quelque chose, c'est une tentation commune. Beaucoup d'entrepreneurs retardent leur projet en se disant, en espérant atteindre une perfection impossible. Ils sont dans une forme de paralysie en attendant ce moment parfait. Ils perdent énormément de temps en faisant des itérations qui ne sont pas forcément les plus constructives. Ils peaufinent sur des détails alors que le retour client et les améliorations continues sont souvent beaucoup plus efficaces. Lancez vos projets et améliorez le tout en fonction des retours. Et c'est pour ça que ce neuvième piège est le mirage de la perfection. Neuvième piège. Vous est-il déjà arrivé de douter de vos compétences, même après avoir obtenu des résultats tout à fait probants, tout à fait convaincants ? Le sentiment de ne pas être légitime touche de nombreux entrepreneurs, même les plus talentueux. Il y a le doute qui s'installe. On se demande si on est finalement légitime. Ce complexe peut freiner et empêcher de saisir des opportunités véritables pour se développer. Ce que vous avez besoin de faire, c'est de reconnaître la réalité et valoriser votre parcours unique. C'est pour cela que ce dixième piège a évité le complexe de l'imposture. Dixième piège. Chaque nouveauté attire l'attention, mais est-ce toujours pertinent ? C'est très facile de se distraire ou de se laisser distraire par chaque nouvelle tendance ou nouveaux itis qui arrivent sur votre marché. Mais adopter trop de nouveautés sans évaluer leur pertinence peut désorienter et ralentir votre progression et votre business. Trop de distraction. Ce qu'il faut faire, c'est une évaluation réelle. Est-ce que ce que je fais est pertinent ? Cette nouveauté est-elle pertinente pour la direction dans laquelle je suis déjà en train d'avancer ? Vous analysez, ensuite vous intégrer si nécessaire. C'est seulement ce qui s'aligne vraiment avec votre stratégie. Et c'est pour cela que la dixième stratégie, le dixième piège à éviter plutôt, c'est le syndrome de l'objet brillant. Douzième piège. Est-il possible de tout prévoir et de tout maîtriser dans un business digital ? Planifier, c'est essentiel, mais il faut accepter que tout ne va pas se dérouler exactement comme on l'a prévu. L'adaptabilité, c'est une qualité précieuse pour affronter les imprévus et garder surtout l'équilibre entre contrôle et flexibilité. Évitez de rester figé sur votre stratégie et pensez à un équilibre entre le contrôle et l'adaptabilité pour qu'il y ait une navigation dans les changements plutôt qu'un combat perpétuel. En d'autres termes, planifier, mais garder une certaine souplesse pour faire face aux changements. Et voilà, c'est pour ça que le douzième piège, c'est le piège de l'illusion du contrôle. Piège numéro 13. Le succès en ligne peut parfois sembler facile et ultra rapide, mais c'est toujours vraiment le cas. Beaucoup pensent qu'il suffit de quelques jours, de quelques heures, parfois quelques semaines pour obtenir des résultats spectaculaires. La réalité, il faut quand même prendre souvent le temps nécessaire pour persévérer. On a donc des attentes ici et ensuite, on est confronté à la réalité et votre objectif, au moment où cette réalité est plus peut-être lente que vous l'aviez prévu, il faut persévérer. Parfois, c'est plus rapide, parfois, c'est plus lent. C'est que ça, c'est le cycle de la vie. Mais les résultats sont tellement spectaculaires lorsque ça prend que le jeu en vaut la chandelle. La clé est de maintenir votre motivation interne et externe malgré les obstacles. Souvenez-vous que le succès demande de la constance et de la patience et cela dans n'importe quel domaine. Et c'est pour cela que le treizième piège est le mythe du succès instantané. Piège numéro 14. Travailler seul peut être une réalité de beaucoup d'entrepreneurs, mais cela comporte aussi des risques. Il y a des points positifs, mais aussi des risques. Les entrepreneurs peuvent se sentir isolés, manquer de soutien, ce qui rend la prise de décision par exemple plus difficile. Beaucoup ressentent une forme de solitude de l'entrepreneur face au défi qu'il rencontre. Ce qu'il faut faire dans ce cas, c'est de créer un réseau, échanger pour bénéficier d'autres personnes. Des mentors par exemple qui peuvent vous partager des choses entourez-vous d'un réseau de soutien pour surmonter ces défis. Le mentorat est un excellent moyen. C'est pour cela que ce quatorzième piège est l'isolement de l'entrepreneur. Piège numéro 15. Accumuler des connaissances sans les appliquer peut sembler utile pour certains, mais c'est vraiment le cas dans la vraie réalité absolument pas. Beaucoup pensent qu'acquérir de nouvelles informations tous les jours, tous les mois sans jamais les mettre en pratique, c'est ce qui va les faire avancer. Cela freine souvent l'action, les résultats qu'on attend. L'important est de trouver un équilibre entre l'apprentissage et l'action. Pour pouvoir mesurer les choses, un bel équilibre qui permet d'avancer, de progresser réellement. Et c'est pour cela que le quatorzième piège est le piège du syndrome de l'écureuil. Piège numéro 16. Analyser les détails et les informations, c'est très utile. Mais passer trop de temps à réfléchir peut bloquer finalement la prise de décision. Certains entrepreneurs tombent dans le piège de la suranalyse. Ils passent trop de temps à peser chaque détail. C'est une hésitation qui mène à l'inaction et qui retarde le progrès. Ce qu'il faut faire, c'est de poser des actions réfléchies. Parce que prendre une décision réfléchie, rapide, est mieux que ne pas prendre une décision. On peut ajuster au fur et à mesure. On fera des itérations par la suite. Prenez des décisions, même imparfaites, pour avancer. C'est pour cela que ce seizième piège est l'analyse paralysante. Piège numéro 17. L'automatisation peut simplifier beaucoup de tâches dans un business en ligne, mais ne résout pas tout, bien évidemment. Certains entrepreneurs croient que tout automatiser leur permettra de ne plus investir, de ne plus investir personnellement et que c'est la solution à tout. Pourtant, l'équilibre nécessaire est essentiel entre l'automatisation et l'intervention humaine pour répondre aux besoins réels, pour adapter les choses. On peut vraiment automatiser, avoir des business extraordinaires qui sont automatisés, mais on n'automatise pas ce qui n'a pas encore donné de résultat. Faites d'abord fonctionner les choses, itérez, ensuite on passera à l'automatisation. Et c'est pour cela que ce 17ème piège, c'est le mirage de l'automatisation. Piège numéro 18. Avoir un plan en tant qu'entrepreneur, c'est très bien, mais est-ce possible de tout anticiper jusqu'au moindre petit détail ? Beaucoup d'entrepreneurs passent un temps infini à élaborer le plan parfait. Mais une fois lancés, la réalité du marché les oblige évidemment à s'adapter. Les meilleurs d'entre eux savent que l'agilité est plus précieuse qu'un plan figé. Vous avez besoin d'avoir de la flexibilité, de choisir une direction, de garder une vision claire tout en étant flexible et de vous adapter. Les changements sont des opportunités finalement pour vous améliorer. C'est pour cela que ce 18e piège est l'illusion du plan parfait. Piège numéro 19. Tentez de plaire à tout le monde, à tous les clients, à tous les marchés, tous les confrères. Ça me semblait être une bonne idée, mais c'est vraiment le cas. Certains se lancent dans des stratégies qui ne ressemblent absolument pas en copiant uniquement ce que font les autres. Une forme d'imitation qui n'est même pas forcément réussie puisque c'est important de recopier, de modéliser ce qui fonctionne. Mais il y a une bonne façon de le faire et une moins bonne. On développera ce sujet probablement dans une prochaine vidéo. Un business efficace se construit autour de ses forces et de son authenticité. Adapter les méthodes des autres, oui, mais sans réflexion personnelle. Ça peut absolument dénaturer votre approche et ça se ressent. Apportez donc de la réflexion en identifiant vos forces, votre valeur unique, votre propre authenticité alignée à vos propres valeurs. C'est pour cela que ce 19e piège c'est le syndrome du caméléon. Piège numéro 20. Qui n'a jamais hésité à faire quelque chose, à se lancer par peur de faire une erreur. Personne ne peut lever sa main. Cette peur est naturelle, mais attention, elle peut finalement créer une paralysie chez certains. Les échecs sont partie de la courbe d'apprentissage et chaque obstacle surmonté renforce votre résilience, votre force, votre courage. L'important est d'apprendre de chaque expérience et de voir les erreurs comme des étapes vers la réussite. De relever la tête, d'oser, d'apprendre, d'avancer malgré les obstacles et développer cette forme de résilience. C'est pour ça que ce 20e piège à éviter, c'est la peur de l'échec. Piège numéro 21. Est-il possible de réussir seul ? Beaucoup pensent que oui, d'autres pensent que non. Qui a vraiment la vérité ? Cette vision romantique de l'entrepreneur qui a réussi seul est souvent un mythe. Même si les meilleurs entrepreneurs ont besoin de moments de solitude, bien évidemment beaucoup de moments pour se concentrer et réussir à donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais la collaboration, l'échange, la délégation par exemple sont essentielles pour élargir ses perspectives, optimiser son temps, son efficacité et aller plus loin. Parce que finalement, on n'est pas vraiment indépendant. On n'est pas non plus dépendant, il faut éviter cette situation, mais nous sommes tous interdépendants. On dépend des uns des autres pour évoluer, passer à un niveau supérieur. Il y a une collaboration qui se fait. Apprenez donc à déléguer, à vous entourer, à recevoir, à utiliser le temps des autres, le talent des autres, l'intelligence des autres, l'information des autres, les outils des autres pour vous faire gagner du temps à votre tour. C'est pour cela que ce 21e piège à éviter est le mythe de l'entrepreneur solitaire. Piège numéro 22. On parle souvent de chiffre d'affaires dans le business, mais est-ce vraiment le seul indicateur de réussite ? Absolument pas. Se focaliser uniquement sur les revenus peut occulter d'autres aspects. On ne voit pas tout finalement comme la rentabilité est très importante derrière le chiffre d'affaires encore plus évidemment et la satisfaction des clients et tellement d'autres choses. Un business équilibré compte plusieurs indicateurs, pas seulement les ventes, mais tout le reste. Regardez au-delà des revenus pour mesurer le succès de votre business. Passez de cette focalisation étroite à une vision plus globale et enfin un équilibre pour savoir qu'il y a plusieurs indicateurs dont vous avez besoin de tenir compte pour avancer dans votre business. Et c'est pour cela que le piège à éviter numéro 22 est l'obsession du chiffre d'affaires. Piège numéro 23 Est-ce que grandir vite est toujours une bonne chose à faire ? Croître rapidement peut sembler attractif pour beaucoup d'entrepreneurs, ce qui est normal. Mais une expansion sans fondation solide risque de fragiliser l'entreprise tôt ou tard. Plus tôt que tard. La croissance durable, c'est souvent plus bénéfique sur le long terme car elle permet de maintenir la qualité et éviter tous les déséquilibres. Pensez donc à la durabilité, évoluez dans le temps. Vous n'êtes pas là pour un ou deux jours mais vous êtes là pour longtemps. Je vous le souhaite. Et puis la qualité bien évidemment maintenir cette qualité et cet équilibre pour faire les choses. Et c'est pour cela que ce 23ème piège à éviter c'est le piège de la croissance à tout prix. 24ème piège. Beaucoup veulent avec leur générosité et toute l'expertise qu'ils ont aider tout le monde. On veut aider tout le marché. Quand on dit qui sont vos clients je peux tous les aider. Ça part d'une bonne intention. Mais à vouloir aider tout le monde vous n'aiderez personne. Malheureusement ceux que vous voulez vraiment servir n'entendront jamais parler de vous si vous suivez cette stratégie. Ce qu'il vous faut c'est un ciblage se concentrer sur un segment de marché. Sinon c'est trop grand votre message ne pourra jamais arriver à la bonne personne. Adaptez-vous ensuite restez flexible pour vous adapter au changement du marché. Vous voyez très bien commencer par une offre qui s'adapte à tel type de profil mais votre client évolue avec le temps. Et un jour peut-être que vous allez l'accompagner dans une autre étape de sa carrière de son évolution. Et là évidemment cette flexibilité vous sera utile. Et puis restez en veille constamment les tendances ont besoin d'une évolution quand le client parle on peut écouter. Restez toujours au contrôle. Parce qu'Henri Ford a dit un jour que si j'avais écouté ce que voulaient mes clients j'aurais fait des chevaux plus rapides. C'est pour ça que le 24ème piège à éviter c'est l'illusion du contrôle total du marché. Piège numéro 25 Beaucoup d'entrepreneurs passionnés de liberté veulent tout faire en même temps. Ils sont en même temps à tous les postes de leur entreprise. Et c'est normal quand on commence on pense qu'on ne peut pas encore facilement externaliser ou s'entourer d'autres personnes. C'est important de réaliser qu'il y a une surcharge qui vient quand on veut tout faire par soi-même. Un épuisement rapide qui arrive c'est de déléguer et apprendre à vous libérer de certaines tâches très essentielles qui peuvent vous permettre vous de récupérer ce qui fait tourner le business dans un premier temps pour qu'il y ait une balance entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Et c'est pour cela que ce 25ème piège à éviter le syndrome de l'entrepreneur super héros. Piège numéro 26 Comme tous les 6 mois une nouvelle technologie est apparue et elle promet en plus de révolutionner votre business. Et alors même si c'était le cas est-ce vraiment la solution à tous les défis à tous les problèmes ? Non Les technologies peuvent faciliter le travail mais elles ne remplacent pas les fondamentaux de votre business. Avant d'adopter des outils trop sophistiqués assurez-vous qu'ils s'intègrent à votre stratégie et qu'ils ne complexifient pas inutilement vos opérations. Ne misez pas tout sur la technologie concentrez-vous d'abord sur les bases de votre stratégie. Et c'est pour cela que ce 26ème piège est le mirage de la technologie miracle. En évitant ces 25 pièges vous pouvez développer un business digital solide avec les bases solides et une stratégie durable. Mais ces 26 pièges ne sont pas suffisants encore pour avoir une entreprise anti-fragile. Pour ça vous avez besoin de savoir comment attirer et servir des clients premium. Et si vous voulez découvrir la méthode complète cliquez sur un des liens dans la description ou celui qui s'affiche maintenant à l'écran et je vous retrouve de l'autre côté pour partager avec vous la méthode complète. C'était Zico Kiax. Merci à tout de suite.